On en parle dans nos nouvelles sportives aujourd'hui. On peut dire que le torchon brûle entre le joueur vétéran de baseball, P.A. Bouchard, et la direction des Braves Batitech du Témiscouata. P.A. voulait être joueur libre, voulait avoir, comme on dit, dans le métier sa release. Il n'a pas obtenu, il a obtenu une lettre recommandée qui dit que la direction n'a absolument pas l'intention de le libérer. La seule libération serait la voie d'une transaction avec une autre équipe du circuit, puis Révec, écrit-on. Puis là-dedans, on y va avec, on se plaint de certains comportements du joueur et puis on dit, oui, on t'offre un contrat de joueur, mais seulement, seulement, comme joueur d'équipe, à écrire un gros caractère. Alors c'est une lettre qui est signée par le président des Braves Batitech, Denis Bouchard. On va aller rejoindre P.A. Bouchard. Bonjour, P.A. Salut, Glenn. Ta demande pour être libéré, ça fait un petit bout que c'est fait. Ah, bien, ça veut dire, ça a refait 10 jours aujourd'hui. J'aurais fait ma demande le 5 juin. Pour la demande officielle de libération avec le président Denis Bérubé, le président de la Ligue en copie conforme, pour que ce soit officiel. Puis j'ai reçu hier la lettre de la direction des Braves, comme de quoi c'était refusé. Est-ce que tu pensais que tu allais être libéré, ou tu t'attendais plutôt à ça? Bien, pour être franc, je pensais peut-être que ça allait passer dans l'oubli, un peu comme qu'ils ont fait avec Mickaël Morin, qu'ils avaient oublié, puis il s'est ramassé à Rimouski. Il n'est plus allé où qu'ils voulaient après, mais finalement, ils l'ont vu, celle-là. Puis deuxièmement, je pensais peut-être qu'elle aime, avec toutes les années de service que j'ai données aux Braves, je pensais peut-être qu'elle aime me donner ce privilège-là, mais on a vu que non. Comment ça se passait? Ça s'est passé, les communications? Parce qu'ils disent un peu dans la lettre qu'ils t'avaient offert un poste puis que tu n'avais jamais répondu. Oui, bien ça, dans le fond, dans la lettre, ils disent que j'ai eu une offre de contrat puis que je n'ai jamais donné suite. Ce n'est pas vrai du tout. J'avais affirmé à un membre du comité que c'était non, que je ne voulais pas rien savoir de cette offre-là. Fait que je ne sais pas. Pour moi, ils ne se parlent pas entre eux autres. Donc, c'est peut-être un petit manque de communication dans leur CA. Parce que toi, qu'est-ce qui aurait fait que tu aurais voulu jouer avec les Braves Batitecs cette saison? C'est quoi? C'est d'avoir une équipe compétitive sur le terrain? Exactement. Il y avait tout pour avoir une équipe compétitive puis ce n'est vraiment pas le cas. Je suis allé même voir deux ou trois matchs. Il y a même un match où il y avait un assistant coach, André Dubé, qui joue au deuxième but. Regarde, c'est ça. Ils ne sont pas compétitifs. Oui, oui. Je pense que dans ce match-là, il y a un jeune joueur qui a été un peu humilié aussi. Je ne sais pas si c'est le même match. Oui, c'est exactement le même match. Ce n'était pas beau à voir. OK. Donc, tu ne veux rien savoir, même avec cette offre-là à la fin, où on dit qu'on t'invite à faire partie de l'équipe? Non, non, moi, il n'y a plus question surtout avec la lettre que j'ai eue. Tant qu'il n'y aura pas de changement dans cette organisation-là, moi, je ne veux plus rien savoir. C'est définitif. À l'élire, tu ne serais pas un joueur d'équipe. Qu'est-ce que tu dis de ça? Que si je ne suis pas un joueur d'équipe, j'ai fait du baseball et du hockey toute ma vie, et c'est la première fois que je l'entendais, celle-là. C'est plutôt qu'ils n'ont pas aimé que je leur dise la vérité, que ça ne bougeait pas dans leur CA. Ils n'ont même pas d'importé encore. Il y a sept matchs à jouer, ils n'ont même pas d'importé. Danny Paradis-Giroux leur a dit l'année passée qu'il ne serait pas de retour. Il signe Jeff Guitart deux jours avant le début de la saison. C'est une sorte de sortir, Jeff Guitart, on s'entend. Il n'est pas un mauvais joueur, mais ce n'est pas un importé de premier ordre non plus. Il y avait toute cette heure-là, mais il ne s'est rien passé. Il y avait Félix-Alexandre Trudel qui aurait peut-être pu venir, mais il n'y a pas eu d'offre lui non plus. Mais Rivière-du-Loup a tombé dessus. C'est ça, c'est toutes des choses de même. Avec un importé, avec d'autres joueurs. Michel Bérubé, Michel Bérubé, un ancien joueur des Braves, il n'a même pas été appelé par les Braves pour jouer cette année. Toutes des choses en même, dans le fond, qui font que tu veux vraiment être compétitif. Et lorsqu'il parle dans la lettre aussi, il y a assez de belles-mères et de gérants des stades. Est-ce que c'est un reproche qu'on te fait aussi? C'est sûr que c'est le reproche que moi je veux brasser les affaires. Moi je voulais gagner un cabaneau. Je voulais que ça bouge, je voulais que l'organisation... J'avais des idées pour eux autres, mais ils n'aiment pas ça. Ils disent que tu as très peu d'expérience relativement, comparaison d'eux. Oui, c'est sûr que... Contre toute leur âge, je n'ai pas l'expérience-là. Mais de niveau de baseball et de qualité de baseball, je pense que oui. Donc, PA, si tu veux jouer cet été, ça ne regarde pas bien. Si tu veux jouer ailleurs. Non, je vais prendre sûrement des démarches avec Baseball Québec. Mais des démarches sont assez longues. Probablement que s'il n'y a pas de change cette année, ça va être une année perdue. Mais je ne joue pas cette année. Ma libération l'année prochaine après ça. Je vais pouvoir jouer ce que je veux, restant de ma vie après ça. Donc, l'expérience se répète dans le circuit. Parce que l'an passé, c'était Rivière-du-Loup avec Jimmy Ouellet. On n'a pas voulu libérer. Puis on l'a empêché de jouer. On fait la même chose avec toi. Oui, c'est ça. Puis là, dans le fond, je me demande pourquoi ils font ça. Parce qu'ils s'attendent-tu d'avoir... Ils n'auront pas un lanceur pour moi. Je ne lance plus. J'ai l'épaule fini. Je suis juste au revoir de position. Je ne sais pas ce qu'ils s'attendent d'avoir en retour de moi. Puis c'est ça. Ils savent que je ne jouerai pas... C'est ça, je ne jouerai pas à Cabano. Donc, pourquoi qu'ils ne me libèrent tout simplement pas? Je n'ai aucune idée. Donc, pour toi, j'imagine que c'est quand même une grosse déception après toutes ces années de service rendues. Oui, oui, c'est ça. On voit le respect. Puis ça manque de classe. Le respect qu'ils ont pour les années qu'on a données. Bien, bonne chance dans tes démarches, PA. On va suivre ça. Bon été quand même. Oui, merci, Glyn, toi aussi. Merci, bye-bye. Merci. Alors voilà, le vétéran joueur de baseball, PA Bouchard. C'est officiel. Il n'est pas intéressé à jouer avec les Braves. Bantitec, cette saison, aimerait être libéré. La direction a dit non hier par lettre recommandée dont nous avons obtenu copie. Alors, dossier à suivre. J'ai hâte de voir les commentaires maintenant de la direction des Braves.